Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Anna, j'ai 28 ans et je suis la menteuse de Gabriel. Je m'appelle Andreas, j'ai 21 ans, je suis encore étudiant. Et je suis ta pote, je suis... Ouais, voilà. Alors j'ai eu trois ruptures dans ma vie. Les trois ont été vraiment très différentes. Donc j'ai accepté de raconter ma rupture avec Léa. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ça n'a pas marché entre nous ? Oui. Ben ça n'a pas marché entre nous parce que... Ben je t'ai quittée parce que j'ai vu que t'étais gay. Comment on a été vu que j'étais gay et que j'avais 17 ans ? Ben ouais, mais écoute, j'ai eu du flair quand même. Je ne suis pas trompée. Tu m'as brisé le cœur pour ça ? Bon, ben merci en tout cas. Et ça t'a fait quoi du coup de devoir me le laisser ? Ben ça m'a rendu triste. Mais c'est toi qui es partie ? Ben oui, mais t'étais gay. Qu'est-ce que tu as fait que je fasse ? C'est vrai que tu le savais avant moi. Oui. Elles sont fortes les filles. On voit tout. Bon, allez, viens à ma place, raconte des histoires. C'est à toi de raconter des histoires. Non, non, moi je suis réalisateur, moi je filme les gens, je n'ai rien à raconter. Qu'est-ce que tu veux que je raconte ? C'est moi qui vais me poser la question. Gabriel. Oui Anna. De toute façon, ça ne sera pas dans le film. On verra. Je demanderai à ma monteuse de le couper. Philippe. Oui, je crois que c'est ça. Philippe. Est-ce qu'il m'a... Parce que j'ai aimé chez lui, j'ai été amoureux de lui comme je n'ai jamais été amoureux. En fait, ça me fait bizarre de parler ça, vu que c'est ton frère. Oui, non, mais c'est comme si ce n'était pas mon frère. Tu parles à la caméra. D'accord. Alors, ce n'est pas moi qui ai rompu, c'est lui qui a rompu. Ça faisait trois mois qu'on était ensemble, trois ou quatre mois, avec tête plate. C'était vraiment l'archétype du couple amoureux, qui n'ont connu qu'eux, qui pensent que l'amour est éternel et qu'ils peuvent vraiment affronter, tout affronter et qu'ont bien failli le faire. Mais le problème, c'est qu'en cinq ans, on évolue beaucoup. Comment les choses qu'on a, qu'on a, qui nous ont, on va dire, touchées au début, petit à petit, se transforment. Et je reçois un mail sur mon portable. Et c'était lui. Et c'était un palais. Et je ne sais pas, je l'ouvre, alors que je ne sais pas pourquoi je le pressentais. Et je le lis. Et c'était... Et c'était, enfin, c'était un mail de rupture, en fait. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement, si tu t'en souviens ? Ben, en fait, il m'a appelé. On s'est vus, c'était pas très loin d'ici. Et il m'a dit qu'il a eu besoin d'écrire, et qu'il était trop bien avec moi, et qu'il avait besoin d'être malheureux. Et il m'a dit, je suis désolée, je t'aime et je te quitte. T'es malheureux pour écrire ? Oui. Et... 2 secondes. Alors ? Pardon, excusez-moi. Mais c'est qui ? C'est... André. Comment on s'est quittés ? Vraiment ? Ça me gêne, là. D'accord, bon... On était ensemble. T'étais en échange au Brésil, en fait. Et on était dans la même classe, à la fac à São Paulo. Et là, on était ensemble. Tout se passait bien. Et un jour, tu m'appelles, comme un lâche, pour me dire, je ne t'aime plus. Là, t'as raccoché. Et je n'ai plus jamais entendu parler de toi. Il y a 10 ans, ça. Bah oui. Tu veux que je raconte comment... comment c'était de mon côté, c'est ça ? Bah t'es incroyable. D'accord. Bon, euh... J'étais amoureux de toi. Complètement. Tu le sais en plus. J'avais même pensé qu'on allait partir du Brésil et venir en France ensemble. Et là, t'es parti tout seul. Parce que, je sais pas, ton année à la fac était finie. Et selon Joana, t'avais couché avec je sais plus qui. De toute façon, je m'en fous maintenant. C'est juste que, au lieu de... de me voir pour en parler, de me rencontrer, tu m'as téléphoné pour dire que c'était fini. C'est pas être lâche, ça ? Là, je suis sûr, avec ton putain d'ego, t'es content, hein, de savoir que j'étais au Brésil en train de penser à toi. Tu peux éteindre la caméra, s'il te plaît. C'est bon. Ouais, ouais, bien sûr. Tu sais que là, je te vois et... il y a toute l'idéalisation qui revient, tout d'un coup. Tu vois, quand t'es avec quelqu'un et... ça se termine comme ça... Tu vois, j'ai eu d'autres personnes après, bien sûr. Mais à l'époque, toi, t'étais le mec parfait pour moi. Oui, je sais, ça n'existe pas, mais... quand t'as pas le temps de vivre l'histoire jusqu'à la fin. Et en plus, t'as pas de... t'as pas de raison. Je me suis inventé plein d'histoires. Je me suis créé plein de scénarios dans ma tête pour... pour essayer de comprendre, quoi. J'ai passé des mois de merde. Mais tu t'en fous, tu parles... Tu parles jamais, de toute façon, c'était toujours comme ça. Tu sais quoi, tu te souviens du portugais un peu ? Comme tu peux. C'était mauvais, mais tu te souviens un peu, alors. Bon, je vais partir, Gabriel. Va se foutre. Mais de toute façon, c'est bien comme ça. Tu vois, là, tu m'aides. Tu m'aides à te t'oublier parce que t'as pas changé, apparemment. Tu continues le même, quoi. Allez, reste, je peux t'expliquer, si tu veux. Éteins la caméra, d'abord. Reste, la caméra, c'est pas grave. Bien, je t'explique. C'est grave, oui. Tu veux encore une scène pour ton putain de commentaires, c'est ça ? Très bien, j'éteins la caméra. Voilà. Merci. C'est bon ? Oui. Quoi ? Vou guardar os teus soluços mais delicados, Teus olhos e teus casacos de fio. Vou guardar os teus sorrisos apaixonados, Teu jeitinho de sozinho sorrir, Mesmo quando o sol faz frio. Vou guardar os teus cabelos tão bagunçados, A noitinha antes da gente dormir. Vou guardar tuas vitórias e os teus pecados, E as histórias que eu gostava de ouvir, Naquelas tardes de sol. Nas manhãs de sol. E eu vou guardar tuas manias e os teus errados, Teus trejeitos e as covinhas a ouvir. Vou guardar os teus sossegos mais agitados, Teus teus jeitinho de me fazer sozinho, Mesmo quando não faz sol. Não faz sol. On n'a plus du tout, on n'a plus les mêmes envies, On n'a plus les mêmes attentes, On n'a pas envie de partager les choses de la même manière, On n'a même parfois plus envie de partager les choses avec cette personne, Et on ne peut pas se l'expliquer. Je respirais Léa, je vivais Léa, J'ai choisi mes amis, Selon lesquels s'entendait mieux avec Léa, J'étais rythmé au son de sa voix et à la pulsation de son cœur. On était tout le temps chez l'un et chez l'autre, Tout le temps, on était tout le temps ensemble. On était tous les jours, tout le temps ensemble. Et un jour, moi j'ai appris que j'étais malade. Mais après, ça a été une prise de conscience. Et quand je lui ai dit, en fait, il a rompu. Alors déjà, il m'a quitté par téléphone, Ce qui est quand même assez classe. Et donc du coup, moi quand je l'ai rappelé, Et je lui ai dit, mais tu ne peux pas me quitter parce que je suis malade, c'est quand même con. Puis il me fait, bah écoute, je m'en bats les couilles quoi. Alors, tchao. J'ai envie de parler de nous, c'est important. Elle m'a dit, bah dis-moi tout de suite. Je lui ai dit, t'es sûr tout de suite ? Et elle m'a dit oui. Et c'est sorti d'un coup, je lui ai dit, bah je te quitte. Qu'est-ce que tu fais ? Je voulais pas fumer dans ta chambre. Pourquoi est-ce que tu es venu ? Ici. Ici en France. Bon, c'était pas pour toi, Gabriel. André. 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 Voilà, c'est bien. T'arrives. Je suis content que tu sois là. Ah t'as tout filmé. Je pensais pas que ça tiendrait jusque là, je te jure. Ouais. Du coup, c'est à toi de te mettre là. Oui. Ok, tu me laisses passer un t-shirt ? Non, 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 non. Je fais très bien comme ça. Hop. Pfff. Alors Gabriel, pourquoi tu m'as quitté ? Donc maintenant, ça fait un an et demi que j'ai quitté Léa, qu'on a rompu, que j'ai quitté Léa. Et je l'ai jamais revu alors qu'on vivait ensemble. On a arrêté de se voir d'un coup. Et comment t'as réagi ? Bah au début, j'y croyais pas. J'ai cru que c'était une blague. Du coup, je lui ai dit, on s'est appelé, et puis je lui ai dit, écoute, j'ai acheté une bouteille de champagne, je pense que ce serait quand même cool de fêter notre rupture, quoi, ce serait pas mal. Donc s'il te plaît, laisse-moi venir et on discute et on fête tout ça, tu vois. Et il m'a dit, non, non, il faut absolument pas qu'on se voit. Du coup, je suis allée boire ma bouteille de champagne chez mon autre ex. C'est la chose la plus importante qui me soit arrivée dans ma vie et je me suis défini à partir de cette rupture, cette rupture-là. Cette souffrance-là, c'est un peu romantique, c'est un peu névrosé, mais c'est aussi agréable. On se croirait dans une comédie romantique, tu sais, où t'es un peu, t'es tout le temps un peu mélancolique. Et puis finalement, on a fini par se voir et une petite boulangerie en bas de chez moi, et j'y suis allée genre trop belle, bien en confiance et tout, l'air de rien, je parle d'autres mecs, je suis fait à l'insensible et tout. Puis en fait, lui, il était tellement sensible, ça servait à rien. Et il m'a serré dans les bras pour partir, j'ai cru que j'allais le défoncer, le tuer, quoi. Et depuis ça, je ne l'ai jamais revu alors qu'il comptait vachement pour moi et tout. Même s'il ne le voulait peut-être pas, ça a été aussi pour lui, je pense, quelque chose qui n'a pas été dévastateur du tout. Ça l'a amené ailleurs et aujourd'hui, on en se parle, donc c'est cool. Pourquoi tu penses que tu avais envie de le défoncer ? Parce qu'il m'a... Parce qu'il m'a quittée. Parce qu'il est parti, quoi. Parce qu'il m'abandonnait. Et ça te fait rire, ta rupture ? Oui, oui, je trouve ça drôle parce que finalement, il m'a rendu service. Pourquoi ? Parce que je perdais mon temps. Genre, c'était tête plate. Déjà, je vais surnommer CDD, si tu veux. Et puis je ne me rappelle même plus comment il s'appelle, donc du coup... Et là, tu ne penses plus à lui ? Non. Euh... Non. Ce que je souhaite à toutes les ruptures, et à mes prochaines ruptures peut-être, parce que là, on ne sait pas. Enfin bon, voilà, pour l'instant, je suis un cœur à prendre. Euh... Je t'ai quittée parce que j'étais jeune. Parce que j'avais peur. Parce que tu commençais à prendre beaucoup de place dans ma vie. Et que j'avais besoin d'un peu de temps pour écrire. Et maintenant, je suis là. Je suis beaucoup plus mature. Et j'ai envie de faire les choses bien. Et vous savez qu'il faut une mezclote au convoce. Je te demande pardon. J'aimerais bien me rattraper si t'es d'accord. Bien. J'aimerais bien me rattraper. Et je vais les faire à les declining. Bien. L'autre côté, je suis cette từe laée. Et je suis là, j'ai encore plus de tumultuée. Et puis, je suis là, j'ai une bonne conception. Et puis, j'ai toujours une bonne souvenir. Maître, enfi tu te l'as eu. Et puis, j'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Pour ça. J'aimerais bien. J'aimerais bien. J'aimerais bien. J'aimerais bien. J'aimerais bien le faire. J'aimerais bien. Sous-titrage ST' 501 ...